La journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Eh bien, cinquième jour de l'apéritif. Voilà, cinquième apéritif. Eh bien, santé à vous tous. Ciao. Ciao. Ciao, on commence bien à vous dire au revoir. Pour commencer, notre petit fil rouge. L'école des soignantes, Martin Winkler, chez Paul. Chez Paul, toujours. Je suis celle. Je suis celle qui ne vit plus seule. Je suis celle qui ne décide plus pour elle-même. Je suis celle qui doit accueillir des inconnus. Je suis celle qui sent un corps se coucher tous les soirs près du sien et tenter de s'introduire dans le sien, qu'elle le veuille ou non. Je suis celle qui se demande chaque jour ce qui a changé. Je suis celle qui marche derrière. Je suis celle qui saigne et qui ne le dit pas. Je suis celle qui n'a pas saigné depuis longtemps et qui ne sait pas pourquoi elle pleure. Je suis celle dont le ventre s'arrondit. Voilà. Donc, pour continuer, Histoire en couleur. Oui, de Kunzan Choden, chez Actes Sud. Voilà. C'est un recueil de nouvelles. Oui. Et l'extrait qu'on va vous lire, c'est la présentation de Kunzan Choden. Comment t'appelles-tu ? Kunzan Choden. Comment s'appelle ton père ? Kunzan Dorti. As-tu un autre père ? Non. J'avais à peine neuf ans. Je me trouvais dans ce couvent anglo-indien, un internat réputé de l'état indien du Bengale occidental. Déjà que j'étais en plein désarroi depuis le moment où j'étais arrivée dans cette école, voilà que l'administration faisait des difficultés au sujet de mon patronyme. Mon nom posait un problème apparemment insoluble. La mère supérieure avait perdu patience. Son visage était cramoisi, ses yeux d'un bleu profond flamboyé d'exaspération. Elle agita son stylo avec colère dans ma direction, laissant une trace d'encre bleue en travers de ma poitrine sur ma blouse blanche toute neuve. Et comme si cela ne suffisait pas, elle m'administra une claque retentissante sur les doigts parce que je tripotais ma blouse en une timide tentative de voir les dégâts qu'elle lui avait infligés. Puis elle tourna les talons et s'éloigna comme une bourrasque dans un bruissement de robe auquel venait s'ajouter le cliquetit des perles de son rosaire. Je l'entendis répéter encore et encore quelque chose qui ressemblait à « Istoupade, istoupade ». Ce mot, « stupide », plus tard j'allais l'entendre bien souvent. Avec ma sensibilité d'enfant, j'appris très vite à associer ce mot avec tout ce qui était négatif et je m'interrogeais sur le problème que pouvait bien poser mon nom et celui de mon père. Mais, en secouant vigoureusement la tête au moment opportun, j'avais refusé à l'autorité suprême de l'école le droit d'altérer mon nom et je continuais de dire que j'étais Kunzang Chodun, fille de Kunzang Torchi. La confusion, il est vrai, était d'autant plus grande que mon père et moi avions le même prénom. Mais le problème principal venait du fait que la mère supérieure était persuadée que des enfants devaient porter le même patronyme que leur père et qu'elle ne voulait pas en démordre. Je n'avais ni la maturité, ni le vocabulaire qui m'aurait permis de lui expliquer que ce n'était pas le cas dans ma culture. Et elle n'avait ni la patience, ni la sagesse d'accepter qu'il puisse en être autrement. Je repense souvent à cet incident, même quarante ans après, et chaque fois à l'aune des nouvelles réalités du moment, il m'apparaît plus que jamais faire sens. Rétrospectivement, j'aurais pu dire à la mère supérieure que suivant notre tradition au boutant, le nom n'a aucun rapport avec le père ou la famille, mais avec l'individu qui le porte. Un nom est censé louer la personne, former des voeux pour elle, et même la rendre plus forte. Les noms, pour nous, ne sont pas qu'un élément d'identification. Ils disent quelque chose de nous. Mon nom, Kunzan Shoden, signifie « parfait » et « béni ». Pour une identification officielle, je serai Kunzan Shoden, fille de Kunzan Dorji, « parfait » et « indestructible » Vajara, et Dorji Doma, « indestructible » Tara. Ma mère, naît l'année du dragon doux dans le village d'Ogyen, Sholing, province de Boutang. Plus important encore, presque tous nos noms sont androgynes. Hommes et femmes partagent les mêmes noms. Les gens peuvent avoir deux noms ou bien un seul. Lorsqu'ils n'en ont qu'un, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On peut souvent faire la différence quand ils en ont deux, le second ayant une connotation féminine ou masculine. Traditionnellement, dans certaines régions du Boutang, ce sont les filles qui héritent des terres de la famille. Pourquoi devrions-nous porter le nom de notre père dans ce cas ? S'il fallait transmettre le nom des parents, les filles devraient plutôt porter celui de leur mère ? Dans le passé, par tradition, les femmes mariées ne prenaient pas le nom de leur mari. Elles gardaient leur nom et leur identité. Leur identité en tant que femme, fille, mère et épouse se fondaient sur leur propre perception de ce qu'elles étaient des femmes indépendantes, pleines d'assurance, productives, autonomes sur le plan financier, travaillant dur et prenant des décisions importantes dans des domaines de la gestion des ressources et des décisions concernant la famille. Je me demande parfois si en 1962, ma rencontre avec la mère supérieure ne m'a pas donné une leçon importante qui m'aurait échappé à l'époque. Me préparait-elle à l'avenir, à un temps où nous allions devoir nous conformer à d'autres mœurs concernant l'identité et le patronyme ? Bon nombre d'entre nous n'ont pas conscience qu'en adoptant des pratiques issues de cultures dominantes, nous y gagnerons un peu, mais nous y perdrons aussi peut-être beaucoup. Pour terminer, Beat Attitude, femme poète de la Beat Génération, c'est une anthologie aux éditions Bruno Doucet. Et c'est un poème de Diane Di Prima, chanson pour Baby O.A. « Mon ange, quand tu sortiras, tu trouveras une poète ici. Pas tout à fait le choix idéal. Je ne peux pas te promettre que tu n'auras jamais faim ou que tu ne seras jamais triste sur ce globe détruit, brûlé. Mais je peux t'apprendre, mon chéri, à aimer assez pour te briser le cœur à jamais. » Eh bien, voilà, pour cette cinquième apériti. Hop, tchine, trinquons encore une fois. Et rendez-vous demain sur la chaîne YouTube Bibliothèque de Cagliant à 18h si on peut ou sinon après parce que c'est enregistré. Voilà. Parce que les gens, ils s'interrogent. « Ah, je ne suis pas là à 18h, comment on le fait ? » Mais vous pouvez revenir nous voir quand vous voulez. La journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Merci.